Fabrice, t'as le micro, naine ? Voilà, c'est bon ? Nice ? Voilà, on reprend. Alors, merci Yacine, c'est toujours un honneur pour moi d'être ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, du lundi au vendredi. Et je partage un plado avec une grande dame, en l'occurrence Madame Yacine Sec, qui me permet quand même de faire face ou d'être en face des téléspectateurs. Alors, on va souhaiter un joyeux anniversaire. Lala Aïcha Fall, joyeux anniversaire. Lala Aïcha Fall, joyeux anniversaire. Bon, maintenant je ne veux pas vous dire à quel âge, parce que... Non, ça ne se demande pas, et ça ne se dit pas. On ne demande jamais à une dame son âge. Merci. C'est un signe de manque de respect. Voilà, c'est une forme de... ça relève des bonnes manières. Alors, comme on a décidé de vivre en société, alors respectons les clauses de la société. Tout à fait. Et là, je renvoie Lala Aïcha Fall, le professeur Moussassa, Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Alors, il y a un député là, qui est prof de philo, et qui est allé là-bas à l'Assemblée, là, pour dire, le contrat social, non, ça n'existe pas. Ce livre-là n'existe nulle part. Le contrat, non, non, ça, ce n'est pas Rousseau. Ce n'est pas Rousseau. Surtout. Alors là, je prends au mot Diakboe. La santé, à Khaïs, vous voulez bonnes. Non, je dis, je prends au mot Diakboe. Et c'est un grand guide religieux, Naysan. Feu, saigne, mansour, si, borom, daragi. Il te dit, quand tu vois une grande personne fatiguée, soit une grande personne, soit elle est malade, une, elle est malade, soit elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent, ça c'est vrai. C'est tout. Mais c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, Wahu Kilife, Wahu le santé. Alors, raison pour laquelle Moustapha Mbou, du Saint-Germain, voilà, bijoutier au Saint-Germain, m'a demandé de te, de savoir, Moustapha Mbou, voilà, bijoutier international au Saint-Germain. M'a demandé de te dire, parce que le week-end est compliqué aussi. Ah, en tout cas, très compliqué. Moi, je m'attendais à ce que même que Maman... Mais, non, Yaïtouti et Pauline, ils sont dans ce pays-là. Yaïtouti et Pauline. Bon, Yaïtouti, elle est dans le Yonou Yakamti. Non, elle est déjà... Elle est déjà dans le Yonou Yakamti. Parce qu'il ne faut pas confondre Yonou Yakamti et Yonou Yakamti. Elle est déjà dans le Yonou Yakamti. Bon, elle est excusée. Bon, en attendant... Mais Pauline, tiens, mais dans ce pays-là... Elle est là. Madame Gagne. Elle est là. Bon, ça aussi c'est à voir. Alors, bien des choses. Un tonton d'Aoudania avec son Khiroufas et son Yarou Mbam. Voilà. Le patron de quoi encore ? Du conseil de discipline du Parti démocratique sénégalais. Ouadiste pur dur. Grand ouadiste. Alors, on salue également Mohamed Moustapha Gagne. L'imam ratible. Un gros coup. Mohamed Moustapha Gagne. Bon, il a dit que oui, écoutez, quand quelqu'un a été radié de l'administration, il ne doit plus demander le suffrage des sénégalais pour être président. Pour être président. Voilà. Mohamed, en principe, l'imam ratible doit avoir une conférence de presse aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce que c'est la rentrée des classes. Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Il doit se prononcer. Ah oui, oui, oui. Bon, Hamnamom, il va diriger la prière à la Zahouia. Il ne peut pas être au pôle urbain de Diab Diadio. Non, au pôle ministériel. Ousmane Tanodien. Non, il va diriger à la Zahouia. Voilà. Alors, clé en deux à tout le monde, bien entendu. À tout le monde. Moussa Djaou. L'imam de Kolobane. Moussa Djaou. Papa Daudouad. Doudouad, Doudouad, le président Doudouad. Tout ceux qui sont en France et qui nous suivent. Absolument, Lala Aïcha Fall. Il y a un député, je vais citer son nom. Elle est de Kaoula, philosophe, qui a parlé d'un livre appelé Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Je dis Astafourla. Le contrat social. C'est du contrat social. Du contrat social. Je crois que là, quand même, Moussa Saar de la LD est d'accord avec moi. Bon, bref. Alors, déjà, même le même député avait dit que les Sénégalais ne sont pas amnésiaques. Pour parler d'amnésiques. Mais c'est qu'un député. Bon. On commence par la tribune. Non, tu sais, moi, je n'aime pas écorcher les dames. Non, moi, je suis un militant de la cause féminine. Ça ne fait pas de moi un féministe. Je refuse le féminisme. Il y a nuance. Voilà, je refuse le féminisme. Non, je suis un de la cause des femmes. C'est important. Fabrice, nous démarrons avec la tribune des médias. Le journal du groupe des médias parle de sales coups en politique. Sales coups en politique. Voilà, il y a des coups au bas de la ceinture. C'est du français. Il y a des coups plus loin. C'est du français. Ça, c'est la politique. On se donne des coups. Demain, on s'embrasse. Ou on boit du champagne. C'est du français toujours. Boire du champagne, c'est du français. On sait. Voilà, le président de Doubad ne m'en démentira pas. Parce que lui aussi, je l'ai suivi dans une émission. Oh là là. Haïk. Bon, les sales coups en politique. La tribune parle de trahison, réniement, dénigrement. Ouah, 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 les politiciens. Mais eux-mêmes, ils l'ont dit. En politique, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Politiquement, je n'ai pas l'écouté. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, ce n'est plus un débat, c'est clair. Parce que vraiment, on fait encore un débat. L'homme politique, il te parle. Écoute le REC. Voilà, on va amener le ciel sur terre et la terre au ciel. Ce sont des paroles de plus. Voilà, mais on a un fait, un fait d'insécurité. VDN, une caissière agressée en plein jour. Ça, c'est un problème de sécurité. VDN, en plein jour, une caissière. Bon, une caissière aussi agressée en plein jour. Là aussi, ça bérite. Est-ce qu'elle avait la caisse avec elle ? Avec elle. Bon, si elle avait la caisse avec elle, bon là, est-ce que ce n'est pas un complot ? Bref, parce que tout peut arriver. Et puis, enseignants mécontents, médecins en colère vers le front social en surchauffe. Donc, ça va chauffer dans le front social, Inch'Allah. Ça, c'est ce qu'indique la tribune ce matin. Walfe Quotidien. Et nous dit que Ousmane Sonko, Aïwai, Sonko Wai, Mbahadou, non, Sonko Lé, Amouchi Wai, Pek, Bailen Sonko. C'est la révélation, c'est la révélation de la dernière élection présidentielle. Oui, première élection présidentielle, plus de 10%. On lui a remboursé sa caution. Waouh, waouh, tchum, 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 nanana, non. Mais, l'Assemblée nationale a mis à mort de Sonko enclenché. Ça, c'est ce qu'elle dit. La mise à mort de Sonko enclenché. Enclenché, enclenché. Ah oui, il y a l'affaire de 94 milliards. Il a dit que Mahmoud Diallo, ou oupsaché. Maintenant, on a dit, bon, qui est où, oupsaché, là, c'est où ? Il y a eu une enquête parlementaire, il y a des résultats, et maintenant, les résultats, là, c'est un peu l'instrument qu'on va utiliser pour soit zigouiller, zigouiller. C'est l'arrêt, c'est du français. Voilà, tout ça, c'est du français, hein. Soit décapiter Sonko, c'est ce qu'indique Walfe Quotidaire, et puis, ouverture des classes hier, une rentrée à deux vitesses. C'est le Ubitay-Diangetay. Ubitay-Castey. Mais Ubitay-Diangetay, Kamiko-Sidep, ils ont fait beaucoup d'efforts. Non, non, il faut, non. C'est-à-dire, nous devons tous une fière chandelle à cette organisation de Cheikh Mbou, qui fait beaucoup d'efforts. Tout ce qu'il y a pour éviter des crises à l'école. Ils ont tout là-bas. Donc, celui qui veut une solution, Kili Mbou, Kai, il est à la disposition de l'État. L'AS quotidien. Mais L'AS quotidien par l'inauguration du Dara Modem Rahma, Adyab-Diadio, Mariam Faisal, Reconcilie Mbaki, et Moustapha Gyakate. Mago, c'est tout ça, Khewar Fatma, comme Ibrahim Ali. C'est tout ça, Khewar. Directe info. Réconciliation Maki-Wad, le réseau libéral africain magnifie cet acte. C'est toujours une bonne chose. Et puis, le ministre Oumar Youm, sur le projet Bus Transit Rapide, le démarrage des travaux est prévu fin octobre. C'est ce qu'indique le direct info ce matin. Les échos. Mais les échos parlent d'un fait. Remplacé par VAD au sein du front de l'opposition, Oumar Sarr va rester au FNR avec Soukhali Sopi. Soukhali Sopi. Voilà. Parce qu'Abdoulayouad a dit, c'est le président Doudouad et Baragay Yembel qui doivent représenter le PDS au FNR. Donc, Oumar Sarr, Chibiti. Mais maintenant, le FNR dit deux. Oumar Sarr, Chibiti parce que lui, c'est Soukhali Sopi. Tchum. Soukhali Sopi. Et puis, tu sais, on a eu Mollomouad. Il y a tout Soukhali Sopi. Mollomouad. Il y a eu une liste aux législations. Mollomouad. Il y a eu Mollomouad. Bon. On reste avec les échos. Refus de sélectionner les lions des championnats moins cotés. Le monde du fou tacle. Ali ou Sissé, c'est ce qui révèle les échos. Le quotidien. Mais le quotidien, le quotidien parle de l'e-presse. Suite et pas fin. Ndketejo, le problème de l'e-presse, c'était pas Ndk, sa maman, ou Simbeng. C'était qui ? C'était pas le problème Simbeng. C'est un autre problème. Ah bon. On a enlevé Simbeng. Mais derrière Simbeng, le problème est encore plus grave. Un autre problème. Plus grave même que le problème de Simbeng. Plus grave. Ou c'est Ah, Simbeng. Non, il faut arrêter. Non, nous on connaît la manipulation. Oui, c'est ça. On a dit qu'il n'y a pas de l'e-presse. Affaire Bile-Rek. Non, il n'y a pas de l'e-presse. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je ne sais pas. Ah, c'est de l'e-presse. Non, Simbeng. En fait, je ne sais pas. Bref. I-presse. Maintenant, il est parti. Ag-Jab. Mais derrière lui-là. Allah ou Akbar. Là, il est là. I-presse. Nomination de Amadou Labine-Geng. La CNTS. Point barre. S'oppose à Maki. Pour dire quoi ? Eh bien, la nomination du DG et du ressort du conseil d'administration. L'I-presse n'est pas la propriété de l'État pour que le président nomme quelqu'un à sa tête. À sa tête. Sources A. Non-respect de certains pays voisins de la réglementation sur la couverture téléphonique en zone frontalière. Les dangers. Ça, c'est ce qu'on a à la housse de Sources A. Et puis, en visite pré-magale à Touba, la grosse bourde du ministre Abdou Karim Sall. Ah, mon m'est-ce que ça ressemble à du départ gaïne d'arrivée. Grosse bourde. Départ gaïne d'arrivée mouche. Il faut savoir plus l'idée sur ça. Départ gaïne d'arrivée mouche. Ah, telle. Affaire de 94 milliards et modification du règlement intérieur, la machine s'emballe. Et puis, chimio-thérapie gratuite. D'Youssard met la charrue avant les bœufs. Avant les bœufs. L'olubahoul. Il parle de gratuité alors que le plateau médical sur la chimio-thérapie, c'est pas ça. C'est du taba-taba. L'Observateur, l'Obs titre, enquête sur la délégation générale à l'entreprise d'arrivée rapide. La dernière des échecs. Voilà. La dernière des échecs. La dernière des échecs. L'évidence. L'évidence titre, Moussa Cheikh Sambasso. Korn Massar a soif alors qu'il abreuve la capitale, la localité. C'est là-bas où le tout le... Mais Korn Massar a soif. Le DG de la SDE, de la Sônes et des autorités interpellées. 25 machines, 55 tonnes de ciment, 66 par l'eau solaire. L'aide de Moussa Soe aux populations frappées par la disette. Et puis, l'évidence part du départ du DG Ibrahim Assal. La SICAB regrette un patron travailleur. Le patron travailleur. Ses réalisations à grand bas aux rues disent le climat social et les acquis des travailleurs listés. Il n'est pas parti à la retraite. Non, il n'est pas parti à la retraite. Il a été défenestré. Ah bon ? Il a reçu le 45, hein. Je sais, le 45 de Nyangel, là. Quand ça tape, ça tape dur. Là où ça fait très mal. Mais ici, il fait du très bon. Eh oui, mais là, mais là, mais là, voici aussi un autre. Mais papa Ablaïsek, super n'danane. Tout le n'danane des diplomates. Un gros coucou, allez. Tago, avec papa Ablaïsek, les volontaires de l'agriculture saluent le travail de l'ex-ministre. Il est... Mais pourtant, derrière lui, là, tout le monde dit, masha Allah, wa gourouaï. Ah, mais l'eau m'a déjà fait. Wa gourouaï. Mais c'est le cas de Marie Théo. Il a quitté l'agriculture. Ma gourouaï, masha Allah. Il est dans les enfis. Wa kei waï. Actuellement, il est en conduite. Mais n'danane, n'danane. T'es n'danane, mais gravi. Vox Populi, Fabrice. Il m'a gravi. N'danane, n'danane. Bon, Vox Populi. Un mort à Thiesse, Dakar, Balafré. C'est la pluie d'hier. L'orage dans la nuit d'hier avant-hier. Pendac, il sera au 39 ans, victime de l'effondrement du bâtiment, à la direction régionale du commerce, et puis des dizaines d'arbres et des panneaux publicitaires arrachés à Dakar, le centre-ville, paralysé. La météo annonce la persistance des vents et des pluies. C'est ce que révèle Vox Populi. Dakar Times. Mais Dakar Times dit ce qu'on a vécu dans la nuit d'hier avant-hier. C'est pas fini. Ah bon ? Tempête. Ciao, ça fait réc. Encore ? Et puis, il y avait eu plus de vent que d'eau. Attention, il y avait beaucoup de vent. Encore des orages attendus en octobre. Si d'autres disent octobre rose, il y aura octobre noir.